Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission des clés de la rénovation, aujourd'hui consacrée à la thématique du numérique. On avait intitulé cette émission « Y aura-t-il Internet et de la neige à Noël ? » C'est un peu pour rigoler, mais finalement ça nous amène à penser les impacts environnementaux du numérique et de l'Internet. Alors aujourd'hui pour participer à cette émission, deux intervenantes qui nous ont rejoints. Bonjour. Béla Lotto, coordinatrice et cofondatrice de Point de Mire, Maison de l'informatique responsable. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette émission. Et Caroline Bateau, chargée d'études au bureau d'études APL. Je vais vous laisser introduire l'une et l'autre vos structures et vos missions dans ces structures. Je te laisse commencer Béla. Avec plaisir, merci. Point de Mire est une association dont l'objectif est de sensibiliser le grand public aux impacts environnementaux du numérique et propose par ce biais-là, dans cet objectif, un certain nombre d'activités et d'actions du type atelier, conférence, exposition, projection, débat, formation, des choses de ce type-là pour pouvoir ensuite arriver à appréhender et à pratiquer dans son quotidien de meilleurs gestes et d'être un petit peu moins impactant le cas échéant. Et vous êtes situé sur Paris ? Nous sommes sur Paris et nous sommes uniques puisque nous sommes la seule association à nous adresser au grand public sur cette question très précise du numérique plus responsable. Ok, merci beaucoup. Caroline Vatteau, je te laisse te présenter et présenter la structure dans laquelle tu travailles. Oui, donc bonjour à tous. Je suis en charge du département numérique responsable chez APL Data Center, qui est un cabinet d'ingénierie qui existe depuis 40 ans et qui accompagne les acteurs du numérique dans le déploiement de leur infrastructure. Et j'ai aussi la chance d'être depuis 6 ans élue secrétaire générale de l'Alliance Green IT, qui est une association dans laquelle Béa participe et qui a vocation à rassembler les acteurs engagés pour un numérique plus responsable. Donc, ce qu'on fait au niveau de l'association, ça va être sensibiliser. On a un baromètre des pratiques Green IT aussi, qui est édité tous les deux ans et on diffuse des livres blancs, des bonnes pratiques et on organise des conférences. Alors, en parlant de bonnes pratiques, je commence tout de suite. Green IT, donc là, on a de l'anglicisme. IT, on va peut-être l'utiliser, cette contraction, cet acronyme plusieurs fois. Technologie, Internet, ou comment tu traduirais ça, IT ? Alors, d'un point de vue acronyme, c'est Information et Télécommunication. D'accord. Mais par contre, c'est vrai qu'on utilise souvent le terme numérique, digital, qui sont aussi un peu des effets de mode en termes de... D'accord. Donc, si jamais, voilà, ces mots-là se glissent dans l'émission, il faudra comprendre numérique, digital. Au début de l'émission, on a passé un petit clip vidéo qui nous présentait une de votre expérimentation, ou une de vos démarches, qui s'appelle le projet Negaoctet. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Caroline ? Oui, donc, Negaoctet, c'est un projet qui est réalisé en partenariat avec l'ADEME, qui est l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et qui a pour objectif de développer une méthode pour évaluer les impacts environnementaux des usages numériques, que ce soit des usages grand public ou des usages professionnels. Et l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, on ne peut pas comparer forcément les différents supports, les différentes solutions sur la base de critères environnementaux, au même titre qu'on peut comparer des voitures ou des appartements. L'idée, c'est de demain permettre d'avoir des méthodes qui soient standardisées pour évaluer ces usages, et surtout pour pouvoir les éco-concevoir, parce qu'en fait, on constate que dès qu'on commence à mesurer, finalement, on voit qu'il y a des très gros leviers d'amélioration. Merci pour cette description. Alors, on a entendu éco-concevoir un terme et une notion sur laquelle on reviendra plus tard dans la mission. Mais sans plus tarder, entrons un peu dans le vif du sujet. On va vous proposer d'aborder cette thématique autour de trois axes principaux, puisqu'on va parler d'abord du matériel, de l'aspect matériel, de l'usage du numérique et de l'Internet. On s'attardera un peu plus sur les data centers. On parle beaucoup de data centers, donc c'est encore un anglicisme, mais c'est des centres de stockage de la donnée, on va dire, des gros entrepôts de stockage de données. Et on terminera par, peut-être le plus important, quelque part, ce qui détermine tout le reste, peut-être, que sont les usages liés autour du numérique. Ce sont plutôt des questions que j'aborde dans ma présentation, et on va y répondre ensemble. autour de cette émission. Pour entrer dans la question du matériel, on a reçu quelques questions des internautes et de notre public. d'abord, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qu'on doit avoir à l'esprit quand on veut acheter, par exemple, un nouvel équipement informatique ? Qu'est-ce qui doit d'abord nous poser question ? Quand je me questionne sur quoi acheter, pourquoi l'acheter ? En fait, je laisserai peut-être répondre, Bella, mais juste un point d'introduction. C'est vrai que l'industrie électronique, il faut garder à l'esprit que c'est l'une des industries qui est les plus gourmandes en tout. En eau, en énergie, en matières premières, en métaux, en matériaux de manière générale. Et finalement, fabriquer des objets de quelques grammes nécessite de mobiliser des tonnes de terres. Donc finalement, la meilleure action, en fait, c'est de voir est-ce que j'en ai vraiment besoin, finalement, et d'essayer de voir si on ne peut pas optimiser les objets qu'on a déjà faits soi. Mais je pense que Bella a plus de détails là-dessus. Comment fait-on pour savoir si on a vraiment besoin d'un équipement ? Ça, c'est toute la question. Merci de me l'avoir posée. J'abonde complètement sur ce qu'a dit Caroline. Effectivement, l'idée, c'est de se poser la question, alors de ne pas surdimensionner un besoin, et de se dire comment je vais faire. Est-ce que je peux garder le précédent ? Est-ce que je peux garder mon précédent appareil ? Est-ce que je n'ai pas des doublons ? Est-ce que je ne fais pas la même chose sur deux ou trois machines ? Bref, arriver à vraiment centraliser davantage ce que l'on va acquérir. Et puis surtout, effectivement, il faut surtout, au-delà de la question du besoin, il faut surtout allonger la durée de vie du matériel qu'on en possède déjà. Donc retarder le plus possible l'échéance, pas fatale, mais en quelque sorte l'échéance de la nouvelle acquisition. Et puis, comment on fait pour... Alors, ce n'est pas la moindre chose, parce que c'est vrai que c'est l'éco-geste fondamental, compte tenu de l'impact environnemental de la première étape du cycle de vie, extraction-fabrication, qu'a rappelé Caroline. Du coup, comment on fait pour quelque chose comme ça ? Alors, outre le fait de se poser des vraies questions sur ses besoins, on a aussi la possibilité d'apprendre à connaître son matériel, qui est quand même un levier très fort. Parce que c'est comme si on nous avait donné tous une machine sans avoir appris le code de la route et nous avoir donné un permis. En fait, on a une Rolls dans les mains sans même avoir appris quoi que ce soit dessus. Donc il y a un certain nombre de confusions et un mauvais usage peut faire qu'on va abîmer une machine, par exemple, ou en tout cas, on va raccourcir sa durée de vie. Pas seulement, mais c'est en grande partie, ça peut être le cas. Mais du coup, vous qui accompagnez ou alors qui préconisez justement des évolutions comportementales, qu'est-ce que vous préconisez concernant les usages qu'on fait des matériels ? Alors nous, ce qu'on préconise, c'est effectivement, je reviens sur la connaissance, c'est-à-dire que s'emparer d'un matériel sophistiqué, ça veut dire aussi tout simplement faire un minimum, avoir des bases, pas théoriques, des bases pratiques minimum, faire la différence entre un système d'exploitation et toute la partie hardware, par exemple, sans pour autant devenir informaticien. Ce n'est pas du tout ce qu'on demande. Mais on peut se dire, voilà, il y a des choses essentielles qu'il faut que je connaisse. Ce qu'on devrait tout à fait faire dans les écoles, ce qu'on devrait faire dans le cadre d'un collège, par exemple. Alors en techno, ils font un peu ça, mais ils font ça de manière peut-être plus, je démonte un ordi pour voir quelle est son anatomie, par exemple, ce qui est déjà très bien. Mais on n'a pas forcément... Avant d'apprendre à coder, je pense qu'on pourrait déjà apprendre à comment je m'organise face à mon ordinateur ou mon téléphone. Et puis, du coup, quand on sait qu'on a un meilleur usage, on va retarder aussi le moment de la réparation. Et puis après, si on doit réparer, Point de Mille, effectivement, participe à aiguiller le public vers des possibilités de réparation. Et puis, éventuellement, et surtout, d'ailleurs, si on passe par la case, rien ne marche, tout THS, etc. On propose toute une série de sensibilisations sur la collecte, la participation de la collecte, qui n'est pas recyclage, on reviendra là-dessus. Mais du coup, c'est très important de savoir que faire de nos éventuels déchets. Alors, tu as évoqué la durée de vie du matériel. Donc, moi, ça m'évoque la question de réparabilité. On en est où aujourd'hui en France, ou on va dire globalement dans le monde, autour de cette notion de réparabilité, des possibilités de réparabilité ? Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus ? Je sais que, d'un point de vue des pouvoirs publics, par exemple, on essaie de favoriser le secteur de la réparation en Haïti, dans le sens où, effectivement, ce n'est pas un secteur qui a pu se développer suffisamment bien. On prend souvent l'exemple du secteur de l'automobile, qui est un secteur qui est très structuré en termes de pièces détachées et autres, par exemple. Donc, l'idée, c'est effectivement de booster, entre guillemets, désolé pour l'anglicisme, de booster le secteur de la réparation. On peut se diriger, en effet, sur des... Il y a d'excellents réparateurs en France, mais il y a effectivement des soucis de pouvoir d'achat de ces réparateurs. C'est-à-dire que si... Et d'ailleurs, c'est une des mesures qui est envisagée, ou en tout cas qui est dans les tuyaux, ce serait de baisser le taux de TVA, par exemple, de la réparation, qui permettrait aux réparateurs d'avoir un pouvoir d'achat, ou en tout cas, je dirais, une vie plus décente. Et puis, d'autre part, c'est un vrai choix du consommateur, ou en tout cas de l'usager. Moi, je préfère parler d'usager que de consommateur. C'est qu'en fait, il faut sortir du rapport qualité-prix et se dire, oui, la réparation pourrait être plus chère que d'acheter l'ordinateur low price qu'on me propose, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, et qui a été fabriquée de manière... D'accord. Terrible. Donc, low price, on est sûr, ça veut dire les bas coûts qui vont chercher le prix... En effet, désolé aussi pour ce re-anglicisme, mais effectivement, à bas coûts. Oui, exactement, qui pourrait évidemment faire l'objet d'un sujet à part. D'une émission tout à fait dédiée, puisqu'on est vraiment sur des impacts environnementaux, humains, sociaux, et évidemment écologiques, importants. Exactement. On pourra peut-être quand même évoquer ces conséquences-là dans cette émission, bien sûr. Je pense que c'est important de préciser que l'existence matérielle, en tout cas la conception du matériel, nécessite, comme le disait Caroline, de l'extractivisme, et qu'extraire des ressources, ça nécessite toujours des moyens humains, des moyens écologiques, économiques, qui ont des impacts certains et assez forts. Mais avant de passer sur cet aspect-là, qui est très important, je voulais quand même qu'on reste un peu sur cette histoire de réparabilité, de durabilité du matériel. Il me semble aussi qu'il y a une histoire de standardisation ou de standard des éléments, des composants de nos équipements numériques. Est-ce qu'il y a, alors je me tourne vers toi, mais est-ce qu'il y a du coup un effort qui est fait dans ce sens-là, sachant qu'aujourd'hui, le monde de la production des outils et des équipements numériques est quand même très intégré, très mondialisé. Est-ce qu'on peut imaginer arriver à une standardisation des composants qui fait que la réparabilité est accrue ? Alors, c'est vrai que la question de la standardisation, en fait, nous, on ne va pas l'aborder du point de vue des composants individuels, mais plutôt, on va avoir le système dans sa globalité. Et pour avoir utilisé un service en ligne, on a besoin effectivement de matériel, mais on a aussi besoin de réseau, on a besoin d'infrastructures qui sont dans les data centers. Et c'est cet ensemble dont on souhaite standardiser l'évaluation. et c'est pour ça aussi que dans notre projet de R&D Négaoctaire, on a un comité consultatif qui regroupe des institutions, mais aussi des organismes de normalisation. Et l'idée, c'est de dire, à l'échelle France, Europe, mesurons tous de la même manière. Et à partir du moment où on mesure tous de la même manière, on peut fixer un code de la route avec des vitesses à ne pas dépasser et du coup, d'améliorer la performance globale. Mais est-ce que ça peut marcher en circonscrivant ça au territoire français ou à l'économie française ? Ne faut-il pas le penser tout de suite comme un minima européen, voire mondial ? Alors, du coup, effectivement, le sujet de l'affichage environnemental a été porté initialement au niveau français. Il a été basculé au niveau européen. Et je pense qu'effectivement, c'est à cette échelle-là qu'on aura le plus d'impact. D'accord. Merci. Je continue un peu sur ce sujet. Tu évoquais la question du recyclage, de bien distinguer réparabilité, recyclage. Qu'est-ce que je peux recycler aujourd'hui de mon matériel informatique ou numérique ? Qu'est-ce qu'on recycle en France sur les composants qui constituent ces équipements ? Alors, je me permets juste de dire que je n'ai pas fait la distinction entre réparation, réparabilité et recyclage. J'ai fait la différence, excuse-moi, entre recyclage, le terme recyclage, et collecte. Et ça, c'est extrêmement important, même si l'autre aussi. Mais c'est très important dans le sens où, en fait, c'est pas par exemple... Si je prends un exemple différent et qui sort un peu du numérique, si je prends une feuille de papier et que je la mets dans un bac de collecte papier, c'est très très bien. Je participe à la collecte. Je ne recycle pas pour autant mon papier. Mon papier, il va devoir faire, une fois qu'il est dans le bac, tout un chemin, assez complexe d'ailleurs, pour aller être recyclé au final. Pour le numérique, c'est très compliqué. Dans le sens, il y a plusieurs choses. C'est que, d'une part, il y a la problématique de la collecte qui est très insuffisante. Non pas parce que le cadre réglementaire ne serait pas là. Il est là. On a un cadre réglementaire en France qui est solide. On a deux éco-organismes qui sont dédiés, écologiques et écosystèmes, qui s'appellent actuellement ESR. À quoi servent ces organismes ? Ils sont là pour en fait collecter. Ils sont agréés par l'État et ils viennent effectivement encadrer la collecte. Est-ce que c'est la collecte de ce qu'on appelle les D3E ? C'est exactement ça. C'est les déchets d'équipement électrique électronique, les fameux D3E. C'est des D-E-E-E-E, mais bon, il vaut mieux dire 3 avant, c'est plus sympa. Et du coup, pour donner un exemple de D3E, en l'occurrence, nos téléphones portables, ce qu'on appelle ceux qui sont intelligents, par exemple, les smartphones, il y avait une étude du Sénat, un rapport du Sénat, qui avait, je crois que c'était Mme Blandin, qui avait effectivement eu comme conclusion qu'il y avait une quinzaine de pourcents de téléphones portables qui étaient collectés, pas recyclés, mais collectés, et que tous les autres étaient en effet dans les tiroirs, dans les maisons, pour plein de raisons. Mais donc, le problème de la collecte, qu'il ne faut surtout pas confondre avec le recyclage, est un vrai sujet. Pourquoi ne pas le confondre avec le recyclage ? J'en profite peut-être pour dire ces choses-là. C'est que, bon, d'une part, ça n'a rien à voir. Le recyclage, c'est vraiment le traitement qu'on va faire pour arriver à obtenir quelque chose. Et pourquoi c'est complexe dans le numérique ? C'est qu'on a effectivement, comme on le disait tout à l'heure, un certain nombre de matériaux. Je crois que Caroline l'a dit tout à l'heure, mais on a effectivement une cinquantaine de métaux dans un smartphone, une soixantaine dans un ordinateur. On reviendra spécifiquement sur la question des composants parce que je trouve que ça nous permettra de refaire le lien avec l'extraction. Mais juste pour dire deux-trois choses, effectivement, il y a des problématiques. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, certains métaux qui vont être recyclables qu'à hauteur de 1% pour des raisons physiques, tout simplement. Donc une grande partie. Ensuite, quand on dit on recycle un téléphone, pour finalement être plus simple, quand on dit je recycle mon téléphone portable parce que je le mets dans un bac, c'est complètement faux. Je fais quelque chose de très très bien en le mettant dans un bac de collecte, mais ce n'est pas pour autant qu'il va être recyclable. Et par ailleurs, outre le fait que nous avons un cadre réglementaire bien fait en France, malheureusement, cette collecte qui pêche fait que, et puis il y a une vraie mafia autour des détroiseux, fait qu'on a grosso modo, je crois que c'est les chiffres, 70% des détroiseux qui sont en exportation illégale puisqu'on a eu une convention de base qui rend illégale cette exportation. à l'échelle mondiale. Et voilà, à l'échelle mondiale. Et du coup, on a les poubelles du monde vers lesquelles on se dirige. On va y revenir, on va quand même préciser cette question-là parce que, comme tu l'as justement expliqué, la collecte n'est pas le recyclage. Donc aujourd'hui, combien collecte-t-on ? Est-ce qu'on a un chiffre là-dessus ? Sur les détroiseux, ça représente, en termes de collecte, combien de l'équipement global jeté ? Alors, je n'ai pas en tête, mais je dirais que c'est grosso modo la moitié en France, si je ne me trompe pas. Et par contre, en fait, il y a un point qui est important, c'est un peu la légende des mines urbaines. Et effectivement, on arrive, quand les déchets sont orientés vers les bonnes filières de recyclage, valorisation, on peut valoriser plus de 80% du poids des composants, 80-90% sur les filières. Néanmoins, avec une tonne de téléphones portables, on ne fabriquera jamais des nouveaux téléphones portables. En fait, ils vont être valorisés pour d'autres usages. Qu'est-ce qu'on recycle aujourd'hui sur l'équipement numérique, par exemple ? Qu'est-ce qu'on arrive à recycler ? Quel type de composants, on va dire, ou de matériaux ? Et pour en faire quoi, ensuite ? Alors, les composants, ils sont séparés et le principal problème que l'on a sur les filières, c'est la miniaturisation. Et du coup, plus les composants sont mélangés, miniaturisés, moins on peut les séparer ou alors à ce moment-là, des coûts énergétiques qui dépassent... Qui ont un intérêt économique qui est moins important finalement de recycler que d'aller en extraire d'autres parce que c'est moins cher. Parce que le coût est moins cher. Après, on ne raisonne pas du tout en coûts global. C'est plus logique et ou humain d'ailleurs. Ou en coûts global, tout court. D'accord. Alors, ce qui veut dire que la course à la miniaturisation qui, moi, m'intéresse en tant qu'usager, j'ai toujours envie de quelque chose de plus petit, de plus fin, de plus smart, intelligent comme on dit, en fait, ça aurait un effet négatif et pervers de rendre le recyclage quasiment impossible. La miniaturisation, elle a deux impacts. C'est le fait que le recyclage est plus complexe et aussi la réparation. En fait, quand on voit les vieux PC qu'on avait enfant, on pouvait les démonter, on pouvait changer des parties, les booster en puissance, en stockage. Aujourd'hui, sur un smartphone, c'est impossible. Tout à fait. Sans même parler de la logique propriétaire de certains vendeurs. Je ne citerai pas lequel. En fait, on peut résumer peut-être aussi pour être... On peut peut-être résumer avec plusieurs points. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau du recyclage dans le numérique, on a ce problème de la dispersivité des matériaux, le problème de l'alliage, le problème aussi de la perte de propriété. Si je prends le cuivre, parce que vous posiez la question de savoir quel type de métaux, par exemple, le cuivre, il est hautement recyclable, mais on va l'utiliser plutôt pour de la plomberie. On ne va pas, comme disait Caroline, l'utiliser pour la même chose pour un autre smartphone. Voilà. Donc ça, c'est un troisième point. Quatrième point, c'est la question économique qu'on vient d'évoquer. Il vaut mieux aller effectivement en RDC, République démocratique du Congo, plutôt que de payer très très cher de la R&D pour récupérer du cobalt, par exemple. Et puis, le cinquième point, c'est la collègue que j'avais évoquée tout à l'heure. Donc en fait, il y a vraiment des... C'est un vrai sujet, c'est un vrai problème, mais il y a des solutions aussi. Alors, on l'a évoqué rapidement, là, tu réévoques à nouveau la question de l'extraction de ces ressources. Est-ce que... Quels constats ont fait autour de l'extraction de ces ressources nécessaires à la construction de ces équipements numériques aujourd'hui dans le monde ? Est-ce qu'on a une mesure, on va dire, de l'impact social, environnemental, de, par exemple, l'extraction de ce qu'on appelle les terres rares, et les enjeux qu'il y a autour de ça ? Alors, c'est une question qui est extrêmement vaste. On peut se donner un chiffre pour les terres rares, par exemple, qui posent aussi des problèmes non seulement humains, sanitaires et autres, environnementaux, mais surtout, aussi, pas surtout, mais aussi, géostratégiques, notamment, du fait que la Chine a 95% de l'exploitation des terres rares, c'est-à-dire qu'elle a effectivement l'ultra-monopole, ce qui fait dire, d'ailleurs à Guillaume Pitron qui a écrit un bouquin formidable là-dessus, que les terres rares sont devenues le pétrole du XXIe siècle. Donc ça, c'est un vrai sujet parce que ça risque d'être même presque pire que le pétrole à l'époque. On a besoin de terres rares, en très, très petite quantité, ça ne coûte pas grand-chose, mais si on ne les a pas, on n'a pas de tactilité, on n'a pas de vibreur, on n'a pas de ceci, de cela, toutes les propriétés qui vont faire qu'on est content d'avoir, en tout cas, la plupart des gens sont contents d'avoir tel ou tel périphérique. Ensuite, on a un problème, effectivement, humain effroyable qui fait que, quand on extrait en RDC, le cobalt, le lithium, le tungstène, en fait, tout ce qu'on veut, on va engager des... On va exploiter, effectivement, des personnes plutôt jeunes, plutôt garçons, parce qu'ils sont plus costauds que les filles, et puis, dans un cadre, vraiment, de guerre civile, donc je rappelle quand même que la RDC est en guerre civile depuis une douzaine d'années à peu près, qu'il y a eu grosso modo 900 000 personnes, 900 000 victimes, et puis, ce n'est pas seulement de la guerre, c'est aussi, c'est tous les effets secondaires et les effets collatéraux, c'est-à-dire les viols des femmes, l'exploitation des jeunes gens, etc., et puis, donc, c'est des conditions absolument effroyables, et puis, il ne faut pas oublier la partie aussi extractivité, extractivisme latino-américaine, à savoir, latino-américain, pardon, à savoir que, par exemple, pour extraire tel ou tel minerai, on va décider, une grande entreprise va décider de s'installer à tel endroit, et puis, manque de bol, il y a une population, donc il va falloir la déplacer, alors, c'est évidemment le cas en Afrique aussi, mais en Amérique latine, notamment, au Pérou, notamment, c'est le cas, et du coup, on déplace des populations, puis surtout, on les prive de leur eau potable, ce qui fait que les personnes ne peuvent plus boire d'eau, et puis, évidemment, ce sont des éleveurs, en général, donc ils n'ont plus d'eau aussi pour faire boire leurs bêtes, donc, en fait, on leur casse totalement leur mode de vie, on les prie d'aller ailleurs, et en général, on ne donne même pas de terre secondaire, donc c'est quand même des conditions extrêmement lourdes qui rajoutent une couche à la partie très très lourde de l'IT, en termes d'infrastructure, ce qui était vrai finalement, parce que ce que tu évoques là, c'est vrai pour tout un tas d'autres domaines de production, l'alimentaire, l'agriculture, par exemple, aujourd'hui, mais très souvent, on a une approche, une vision un peu virtuelle du numérique, là, ça nous ramène dans le concret, ça nous ramène dans le dur, le numérique, c'est des matériaux qu'il faut extraire du sol, il faut bien des machines, des hommes, et des écosystèmes desquels extraire ces ressources et à chaque fois que j'achète un téléphone, un ordinateur, une télé, en fait, au bout de la chaîne, il a fallu mettre tout ça en oeuvre, donc il ne faut surtout pas l'oublier. Un mot peut-être là-dessus, Caroline ? en fait, c'est vrai qu'il y a l'aspect virtuel qui est décoré du réel et il faut garder à l'esprit, alors sans se flageller au quotidien, mais qu'effectivement, tous ces usages numériques qu'on peut avoir derrière ont des impacts qui sont réels et sur les bonnes pratiques, il y a effectivement l'achat, acheter des équipements de seconde main, ça permet aussi d'allonger leur durée de vie, c'est une deuxième vie, en plus c'est moins cher, donc c'est plus abordable, et aussi effectivement de faire le ménage chez soi et orienter vers des fières de recyclage tous les équipements électroniques qu'on peut avoir, ça peut être des jouets, ça peut être des montres, ça peut être des vieux lecteurs MP3, des téléphones, tout ce qu'on peut avoir, essayons au moins de l'orienter vers des filières agréées, et je pense que de retenir ces principaux points, ça permet déjà de réduire un peu l'impact du quotidien. Est-ce que tu peux, pardon, tu voulais rajouter quelque chose ? pour compléter ce que disait Caroline, sur la collecte par exemple, nous on participe avec Ecologique justement, qui est un des deux éco-organismes agréés, on participe donc à des collectes de D3E chez Point de Mire, et il se trouve que très souvent, on a pu voir qu'en fouillant quand même un petit peu, on s'est rendu compte qu'une grande partie du matériel était en fonctionnement, et ce qui nous a absolument atterré, et là vraiment, cher public, j'espère que vous allez pouvoir faire changer un peu les choses, contribuer à tout ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on nous donnait aussi dans le bac de collecte des câbles sous blister, non utilisés, jamais utilisés, jamais jamais utilisés, tout neufs donc, et qui vont partir à la broyeuse vraisemblablement, et là je voudrais même dire aux fabricants, mais arrêtez de nous vendre des câbles secteurs qui eux-mêmes n'ont jamais subi aucune obsolescence de quel ordre que ce soit, c'est-à-dire les câbles secteurs qu'on connaît, on a même une mixette qui est alimentée comme ça, et qui est valable depuis 40 ans, donc je veux dire tous les appareils ne sont pas alimentés comme ça, mais une grande partie le sont, pourquoi le fabricant nous donne ça avec ? On en a 3, 4, 5 par maison, donc arrêtons cette espèce de gabegie, ça n'a aucun sens, parce qu'on va les retrouver dans les bacs de collecte, et vraisemblablement on va les broyer. Donc ça c'est une petite alerte quand même, et puis faire le ménage effectivement, et avant la fin de l'année ou pour janvier pour les bonnes résolutions, c'est une excellente idée, donc collectons, collectons, parce que ça c'est vraiment très 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 important. Donc là ce que tu as évoqué, c'est à la fois le fait que tout comme les téléphones portables il n'y a pas si longtemps, encore il y a quelques années, on avait tous, chaque marque avait son chargeur avec sa connectique particulière, donc maintenant on a une connectique universelle, sauf ce fameux fabricant sur un modèle propriétaire que je ne nommerai pas, et on pourrait aller plus loin, on pourrait se dire pourquoi distribuer systématiquement dans chaque nouvel équipement un câble si tant est qu'on ait des câbles résilients ou desquels on a limité l'obsolescence. Alors tu parlais de ce mot d'obsolescence, on peut s'y attarder quelques minutes, très souvent on parle d'obsolescence programmée, et là avant l'émission tu me disais oui l'obsolescence programmée ce n'est peut-être pas le principal problème. Alors je ne sais pas si ce n'est pas le principal problème, mais alors juste une petite parenthèse avant puis je suis le premier de répondre, c'est qu'il y a un fabricant qui propose effectivement des smartphones plus éthiques et qui lui-même ne livre pas de chargeur avec, c'est-à-dire qu'il estime qu'on en a certainement un avant, forcément. Donc ça je trouve que c'est très intelligent de le faire. Alors ça c'était une petite parenthèse, c'est important, mais pour répondre à ta question que je crois avoir oubliée en même temps... Sur l'obsolescence. Voilà. L'obsolescence, alors programmée ou pas le problème, c'est que bon, alors c'est vrai que la France est le seul pays à avoir une loi qui pénalise l'obsolescence programmée si tant est qu'on arrive à la prouver. Il se trouve qu'il y a deux affaires en cours par rapport à Ibsen et par rapport à Apple. Alors on le rappelle, l'obsolescence programmée c'est intégré dans on va dire le process de fabrication ou de conception volontairement une durabilité limitée de l'équipement. Absolument. Et alors au niveau de son importance je ne sais pas mais par contre ce que je sais c'est que, enfin ce que j'ai envie de dire c'est que ce n'est pas... Déjà la responsabilité est entièrement partagée entre tous. Ce n'est pas que le méchant fabricant ou ce n'est pas que... Voilà. Et nous il nous semble que c'est très important de mettre aussi l'accent sur l'usage et l'usage c'est-à-dire la pratique. Comment on utilise nos objets et ce qui contribuerait à les faire à allonger leur durée de vie. Donc on estime que outre l'obsolescence programmée l'obsolescence marketing l'obsolescence de... Il y a plein de catégories qui ont été catégories d'obsolescence qui ont été vraiment actées entre guillemets. J'aimerais rajouter effectivement qu'il y a une obsolescence dont on parle rarement. Alors elle ne fait pas plaisir je reconnais ça fait un petit peu voilà ça ne fait pas plaisir mais c'est une obsolescence qui est basée sur le mauvais usage tout simplement. Quand on connaît son matériel quand on a une réelle connaissance il nous semble qu'on peut tout à fait résister ou en tout cas faire durer notre matériel plus longtemps. Donc c'est ce que je pourrais appeler ou ce qu'on pourrait appeler l'obsolescence de mauvais usage ou on pourrait l'appeler d'une manière plus positive je ne sais pas à aller aux amateurs terminologiques. En tout cas moi ça m'évoque d'autres types d'éco-gestes aussi qu'on qu'on essaie de diffuser notamment pour prendre un exemple peut-être plus concret ce qu'on dit autour des frigos et des congélateurs si vous le dégivrez tous les six mois vous améliorez d'un an deux ans trois ans sa durée de vie. c'est un peu la même chose sur les équipements numériques en connaissant la différence que tu évoquais au début d'émission entre le logiciel ce qui est de l'aspect logiciel ne pas trop solliciter mon équipement ne pas le solliciter de manière démesurée ou inutile je vais allonger sa durée de vie donc ça veut dire le bon logiciel pour le bon usage et avoir connaissance de tout ça ça nous permet d'augmenter la durée de vie. Je voulais revenir vers toi Caroline alors peut-être que tu as des choses à ajouter sur ce sujet-là ? Sur l'obsolescence c'est vrai que l'obsolescence ça peut avoir plusieurs causes ça peut être aussi parce qu'il n'y a plus de pièces détachées ou il n'y a plus de maintenance sur un équipement ou tout simplement parce que l'obsolescence qui peut être liée au logiciel c'est-à-dire qu'on fait une mise à jour sur une application et du coup ça rame et en fait finalement le fait de faire les mises à jour font que le terminal il n'est plus adapté il n'a plus assez de puissance il n'a plus assez de stockage et on est obligé de changer d'équipement du fait des applications alors que sur des anciennes versions ils fonctionnent très bien Bah voilà depuis trois mois je n'utilise plus l'application de WeSNCF parce qu'elle m'oblige à passer à Android point je ne sais pas quoi et que mon téléphone ne peut pas le prendre en charge donc je conserve mon téléphone qui lui est un peu anti-choc on va dire et je me passe de l'application de WeSNCF ça fait partie des préconisations que l'on fait sur tout ce qui va être l'éco-conception des services numériques c'est de développer des applications qui soient utilisables sur des anciens terminaux et qui sollicitent le moins de gigaoctets le moins de CPU possible sur les terminaux D'accord donc là on parle un peu d'éco-conception j'y reviens ça y est j'ai réussi à rattraper le fil on en parlait juste au début de l'émission est-ce que tu peux nous expliciter un peu ce concept d'éco-conception Alors l'éco-conception c'est une méthode qui est standardisée et le principe de base c'est d'intégrer les enjeux environnementaux dès la conception d'un produit ou d'un service et en prenant en compte toutes les étapes du cycle de vie c'est à dire qu'on va s'intéresser à réduire les impacts de la fabrication de l'utilisation et de la fin de vie des équipements nécessaires à faire fonctionner un service donc par exemple si on prend un usage vidéo ou email en fait on va regarder à la fois la part du terminal qui est sollicité donc que ce soit un téléphone un PC ou une tablette les données qui sont envoyées sur les réseaux télécom et la partie data center et donc c'est en intégrant toute la chaîne qui est nécessaire pour délivrer ce service et en essayant d'optimiser mutualiser et réduire la sollicitation des ressources qu'on va vraiment pouvoir éco-concevoir un service et ce qui est intéressant c'est que quand on commence à mesurer évidemment on voit qu'il y a des très gros leviers et sur la plupart des services qui intègrent ce principe d'éco-conception on voit qu'on arrive à diviser par trois les impacts environnementaux pour un même service rendu donc au final si on met ça bout à bout finalement on arrive aux objectifs de la transition écologique et d'avoir un numérique qui soit plus responsable d'accord en tout cas plus soutenable et plus responsable merci pour cette définition on va passer du coup on va continuer un peu on va passer de l'aspect matériel du numérique à l'aspect infrastructure puisque tu commençais à l'évoquer on l'a évoqué le numérique c'est du matériel donc l'équipement en lui-même mais aussi et là on passe plutôt sur internet finalement et tout ce qu'implique le fonctionnement d'internet et plus particulièrement sur ce qu'on appelle les data centers et ces grands lieux ces grands entrepôts de stockage dont on entend beaucoup parler un peu à tort et à travers et donc on va voir ensemble si vous avez des chiffres des informations à nous délivrer aujourd'hui alors très souvent on entend que les data centers c'est un peu le gros problème de l'internet ça consomme énormément d'énergie est-ce que c'est vrai ? alors je pense qu'il y a deux idées qui sont fausses alors les data centers effectivement consomment de l'énergie si on prend l'ensemble du secteur numérique ça représente à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial et les data centers représentent moins de 25% de ces 4% donc finalement on voit qu'il y a 75% qui ne sont pas liés au data center mais qui sont liés au réseau télécom pour la 3G la 4G bientôt la 5G et surtout à toute l'électronique qui va être dispersée pour les utilisateurs donc les téléphones les télés tous les objets connectés donc le data center en fait c'est une partie qui est centralisée donc qui est plus visible et forcément elle fait le sujet de pas mal de débats néanmoins il faut garder à l'esprit la relativité dans les proportions des choses et l'autre sujet c'est que sur le alors localisation peut-être géographique oui le deuxième point qui était faux donc le premier point c'est tout le problème carbone du numérique c'est le data center et l'autre problème qui est faux c'est qu'aujourd'hui on raisonne beaucoup en termes de consommation d'énergie voire impact gaz à effet de serre mais il y a beaucoup d'autres impacts environnementaux qui sont générés par le numérique qui sont l'épuisement des ressources naturelles des abiotiques des métaux les consommations d'eau aussi la production des déchets et si on va avoir une démarche environnementale qui soit objective et globale il faut sortir du prisme unique de l'énergie et avoir une lecture qui est multi indicateur donc qui prenne en compte plusieurs sujets et qui soit globale sur les data centers le réseau et les terminaux sur la partie localisation en fait on avait une question sur oui est-ce que les data centers c'est ce qu'on entend très souvent on se dit les data centers ça chauffe donc il faut les refroidir donc la logique voudrait qu'on ait tous à les mettre dans les pays froids par exemple et donc on nous vante un peu des modèles un peu vertueux ou en Norvège ou quelque part en Laponie un data center est collé à une patinoire par exemple c'est fabuleux alors le concept semble intéressant parce qu'il faut voir qu'il y a à peu près un quart des consommations d'énergie enfin émissions de gaz à effet de serre du data center qui sont dédiées à la climatisation si on raisonne en approche globale sur tout le cycle de vie donc on a un quart pour la clim on va avoir un quart pour la fabrication des équipements IT un tiers pour la consommation électrique des équipements IT et après le reste ça va être le bâtiment toute l'infrastructure qui est autour les localiser dans une zone froide ça paraît très logique pour limiter les besoins en climatisation cependant on a un autre enjeu c'est celui de la latence et pour beaucoup d'usages du numérique on a besoin d'avoir donc la latence c'est le temps pour transmettre des données d'un point A à un point B donc ça voudrait dire qu'en fait on construireait des grosses autoroutes qui aillent jusqu'en Laponie pour récupérer nos données et ce qui serait incompatible avec certains usages la donnée que j'appellerais moi sur mon ordinateur si par exemple j'ai décidé d'aller vivre dans le sud de l'Europe si tous les data centers étaient centralisés dans le nord de l'Europe le temps le temps de la latence serait augmenté mais au-delà de ça est-ce que ça pose pas la question de la centralisation versus décentralisation c'est un peu ce qu'on entend très souvent aussi sur les débats alors il y a surtout ça qu'on se pose souvent la question le data center de demain est-ce qu'il sera géant est-ce qu'il sera plein de petits en fait je pense qu'il y a plusieurs modèles qui vont se côtoyer et il faut pas oublier et il faut pas oublier que les data centers au même titre que les réseaux télécoms sont devenus une utilité au même titre que les villes elles ont besoin de production d'eau potable de réseaux d'eau potable de traitement des eaux usées d'électricité de routes en fait on a besoin d'avoir une connectivité et pour avoir cette connectivité et pour participer au développement numérique des territoires on a besoin d'avoir des infrastructures et ces infrastructures aujourd'hui elles sont de plus en plus performantes c'est ça qui est intéressant on peut pas priver des personnes ou des entreprises d'avoir accès à ces nouveaux outils et surtout ce qui est aussi important c'est qu'on parle beaucoup de ce que nous on appelle le free cooling ça va être utiliser de l'énergie gratuite donc l'air extérieur pour refroidir le rafraîchissement gratuit c'est ça le rafraîchissement gratuit c'est utiliser l'air extérieur pour refroidir les serveurs et donc ça ça permet de réduire grandement la partie consommation d'énergie de la climatisation et en fait 100% du territoire français est éligible au free cooling et donc il y a des efforts il faut aussi casser un peu les visions comme quoi dans un data center il doit faire très froid parce qu'en fait les équipements informatiques sont de plus en plus tolérants et on peut monter ce qu'on appelle la température d'ambiance et du coup ne plus utiliser de moins en moins de climatisation ou de moins d'utiliser de la climatisation qui est extérieure qui est gratuite donc on l'a compris le numérique c'est matériel c'est du concret c'est du matériel ce sont des équipements des infrastructures tu évoquais le fait qu'on parle beaucoup des data centers et donc des flux d'informations et de données mais aujourd'hui on va passer de la 4G à la 5G par exemple est-ce qu'on connait les consommations énergétiques de ces transitions ? alors j'avais cru lire dans un rapport de l'ADEME ou la phase cachée du numérique qui est ici d'ailleurs que je peux vous présenter dès à présent on vous le représentera en fin d'émission que le 3G ou la 4G consommait 25% de plus qu'une simple connexion ADSL par exemple c'est pas 25% de plus c'est 25 fois plus 25 fois plus d'accord donc en fait un autre éco-geste qu'on peut tous appliquer au quotidien c'est dès qu'il y a du wifi utilisez plutôt le wifi que la 4G et est-ce qu'un autre éco-geste serait par exemple de limiter son utilisation de 3, 4, 5G ? alors de toute façon en fait il faut qu'on garde à esprit que chaque acte qu'on fait sur un téléphone sur un ordinateur a un impact l'idée c'est pas de dire on coupe tout on arrête tout mais c'est ayons à l'esprit cette notion et voyons comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans notre quotidien pour avoir un usage sobre du numérique est-ce que vous travaillez spécifiquement sur certains de ces usages c'est-à-dire il y a l'internet connecté via un ordinateur et puis l'internet connecté via un smartphone par exemple est-ce que vous vous avez vous différenciez ces deux approches ? un petit peu dans le sens où oui oui c'est-à-dire de toute façon on va parler de sobriété forcément et dans ce sens-là sachant que la 4G est effectivement 24 ou 25 fois plus énergivore qu'une connexion ADSL ou en tout cas classique évidemment qu'on va dire à notre public préférez effectivement le wifi si vous l'avez sous la main et sinon remettez-vous en ADSL tranquille grosso modo ressortiez votre câble RJ45 mais ça veut dire qu'on ne pourra plus regarder son émission favorite dans le bus absolument mais ça veut dire aussi qu'on peut regarder l'extérieur du bus on peut regarder les gens et quand on est piéton on peut regarder par exemple voilà le ciel c'est pas mal que de regarder le sol tout le temps mais non trêve de plaisanterie c'est vrai qu'on précise à notre public qu'il y a différents niveaux d'énergie voracité et que par conséquent ils peuvent avoir le choix et moi je regrette profondément enfin je ne suis pas la seule loin de là mais je regrette profondément qu'il n'y ait pas eu un débat national sur la 5G par exemple je viens d'entendre une publicité d'un fournisseur que je ne nommerai évidemment pas qui glorifie les bienfaits de la future 5G et c'est absolument incroyable ce qui est dans cette publicité en termes de mots utilisés c'est complètement est-ce qu'on a besoin de la 5G oui non alors là on comprend que finalement la 5G il y a un peu un mirage de toujours plus vite toujours plus et qu'on n'en a pas forcément besoin au niveau individuel mais est-ce qu'il y a d'autres sons de cloche par exemple pour ne pas forcément militer contre contre la 5G est-ce que la 4G ne suffit pas aux entreprises par exemple ou au système économique aujourd'hui là-dessus est-ce que vous avez la 5G va permettre aussi d'avoir beaucoup plus d'usage du numérique et d'optimiser le quotidien et de développer des nouveaux services néanmoins je reviens sur l'exemple du bus si vous êtes vraiment accro à votre émission préférée la bonne pratique c'est de télécharger quand vous êtes en connexion à DSL chez vous l'émission sur votre téléphone et puis après de la regarder dans le bus mais du coup sans solliciter le réseau et là on a un impact environnemental qui est moindre donc là c'est un bon conseil on en parlait justement c'est un des bons conseils autour de l'usage du numérique et on anticipe un peu sur notre dernier point mais du coup on parle beaucoup du streaming alors streamer de la vidéo donc c'est le streaming je ne sais pas comment on pourrait le qualifier en français mais c'est du visionnage en flux continu donc je pompe de l'information et de la donnée de manière continue sur le réseau pour regarder ma vidéo et en fait il y a une solution qui peut exister qui est celle du téléchargement en basse définition donc plus la définition est basse moins la consommation est importante aussi de donner de ma vidéo tout le monde ne le propose pas tous les services ne le proposent pas mais vous en tant qu'usager et moi aussi en tant qu'usager je peux faire attention à ça voir si je peux télécharger ou pas est-ce que là on a une vraie différence du coup de consommation entre du streaming et du téléchargement et du visionnage en local comme on dit alors Caroline oui oui tout à fait parce que quand on va récupérer les vidéos directement sur son terminal en fait on va le temps de connexion sur la bonne passante le réseau il va être très faible versus si vous regardez 4 épisodes à la suite de votre série préférée effectivement pendant 4 heures vous allez être connecté sur le réseau donc c'est aussi important de garder cette notion de se dire je vais télécharger et puis pas être en même temps que tout le monde aux ordres de pointe sur les réseaux télécom c'est une bonne pratique qu'on peut mettre en place alors il y en a d'autres aussi et ça c'est une des essentielles il y en a d'autres aussi alors c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a des petits réglages à faire mais justement les petits réglages c'est le secret secret de fabrique les petits réglages c'est effectivement lutter contre le côté autoplay c'est à dire la lecture automatique que ce soit sur des plateformes la plateforme bien connue que je préfère ne pas la citer mais tout le monde verra ce dont on va tout le monde a bien compris voilà si j'écoute et d'autant plus si j'écoute effectivement de la si je veux écouter par exemple un titre musical je vais d'ailleurs bêtement streamer de la vidéo alors que je veux écouter que de la musique déjà c'est un petit peu dommage donc a fortiori là on pourra baisser la résolution de l'image c'est une petite roue quelque part à droite en bas etc et puis c'est très facile à paramétrer donc baisser la définition et puis essayer d'arrêter cette lecture automatique alors sur cette plateforme en question c'est assez facile sur tous les réseaux sociaux vous pouvez le faire alors j'ai cherché alors avec du temps j'ai mis mais j'ai trouvé sur par exemple un autre réseau social qui est aussi très connu qui permet de faire de la veille très activement et qui avec des tout petits messages très courts et qui en fait est en lecture automatique par défaut et donc là on scrolle tout en scrollant on va lire en fait on fait du streaming sans le vouloir très souvent on stream dans la poche donc c'est un peu une expression que j'ai mais ça c'est vraiment terrible parce que finalement ça serait intéressant de savoir ce qu'on a voulu streamer en vrai enfin une vraie volonté je veux regarder ça et ce qu'on fait finalement à nos dépens mais bien sûr alors ça du coup ça nous renvoie quand même à toujours ce rapport nous qui travaillons autour de la sobriété nous trois nous tous on sait qu'il y a des questions de puissance et d'impuissance aussi vis-à-vis de mes comportements de mes usages et moi j'ai toujours à l'esprit tout de même que les usages sont très déterminés par les logiciels par les matériels et aujourd'hui on a des acteurs comme on ne cite de les évoquer sans les évoquer finalement les acteurs prépondérants du numérique qui conçoivent des solutions des outils des solutions des interfaces qui en fait sont très consommatrices de streaming qui nous mettent du streaming automatisé en fait à un moment donné il va peut-être falloir réglementer tout ça est-ce qu'on aurait la capacité de le faire nous petits pays d'inciter d'obliger aujourd'hui les principaux fournisseurs de services les plus utilisés et de leur dire il faut arrêter de streamer automatiquement de lancer du streaming automatiquement est-ce qu'on a cette capacité ? alors là je me penche plutôt vers Béla parce que sur la partie réglementation et intention politique en tout cas lobbying alors de toute façon juste un point c'est que dans tous les cas on constate qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience qui est de plus en plus importante de la part du grand public de la part des autorités sur le fait qu'on doit réduire notre empreinte environnementale et là où ça devient un peu technique c'est que sur le secteur du digital c'est un secteur qui est en pleine expansion du coup sur des secteurs qui sont plus historiques comme le bâtiment l'industrie l'automobile on arrive à des niveaux de réglementation mais là sur le digital les technologies les services les outils évoluent tellement vite que c'est difficile de caler ça avec un cycle législatif parce que finalement le temps de faire voter etc on sera passé à autre chose et il y a l'histoire du cycle mais il y a aussi l'histoire du périmètre et du droit en fait mais je pense qu'il y a comment contraindre des acteurs mondiaux par l'intermédiaire d'une juridiction qui elle est nationale par définition c'est compliqué c'est compliqué on a eu ce problème déjà comment leur faire payer des impôts par exemple c'est un vrai sujet c'est récent et en plus c'est dans les tuyaux mais là si on reste sur la question de l'usage et de la consommation absolument mais c'est un peu la même problématique c'est à dire que enfin oui et non c'est à dire qu'en fait en effet il y a des en France en tout cas et dans d'autres pays d'Europe mais en France il y a une vraie volonté de faire avancer les choses on a fait des progrès absolument incroyables en termes de de contenu de rapport de travail qui a été mis en place par le conseil national du numérique et qui pose sur ces questions là entre autres sur tous les ventailles du numérique mais en particulier sur ces questions là savoir comment on pourrait effectivement obliger entre guillemets dans un cadre réglementaire tel et tel tel et tel fabricant il y a eu des des expériences très intéressantes et des vraies réussites au niveau de l'Europe par exemple sur la directive des trois oeufs retranscrite pardon en droit français la ROS dont on citait tout à l'heure R-O-H-S alors si je le dis en anglais Restricted of Hasardous Substances désolé pour l'accent qui a fait que maintenant les fabricants sont restreints vraiment dans tel ou tel type d'éléments qui composent les matériaux tout simplement pour dire que finalement il y a une vraie volonté enfin il y a une vraie volonté il n'y a pas forcément une vraie volonté mais il y a beaucoup beaucoup d'acteurs qui poussent justement à ça il y a un vrai progrès quand même et cette question de lutter contre notamment c'est ce que c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure ce qu'on peut appeler le design addictif le contenu captif etc la lecture automatique c'est incroyable parce que quand on regarde une quand on stream sur un portail quelconque que je n'aimerais pas non plus ici bon on peut s'endormir et finalement au bout de quelques heures on est toujours en train de streamer sans le vouloir on en est au quatrième ou cinquième épisode parce qu'il y a eu une lecture automatique tac 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 donc ça c'est des choses qu'on pourrait peut-être contenir en effet réglementairement c'est à dire ok vous pouvez proposer des vidéos etc mais en revanche halte à la lecture en tout cas à la lecture automatique au déclenchement automatique et puis peut-être proposer des définitions aussi ou en tout cas alerter le public en tant que fabricant ou en tant que producteur de contenu de dire voilà vous avez le choix entre trois définitions de l'image par exemple bon c'est quelque part mais c'est toujours planqué il faut toujours se débrouiller pour trouver l'histoire bon nous on est là pour ça mais on ne peut pas toucher tout le public après c'est vrai que la prise de conscience environnementale du numérique elle est quand même très récente et les travaux à adresser sont sur tous les fronts c'est à dire que il y a un travail qui a mené auprès des fabricants auprès des éditeurs auprès des organismes de normalisation auprès des institutions au niveau législatif réglementaire au niveau des sensibilisations des scolaires du grand public des entreprises et en fait tout ça est assez assez récent finalement donc c'est pour ça aussi qu'on aimerait déjà être dans une démarche qui est très aboutie mais il y a un temps de réflexion de mise en place qui est... je comprends mais personnellement il y a par exemple déjà plus de 20 ans j'avais travaillé sur des questions justement d'introduction du numérique dans le monde du travail et dans justement les petites organisations PME, TPE et à l'époque on nous disait le numérique ça va être génial on va plus avoir de papier on va plus stocker de papier en fait ça a doublé le stockage et la production de rapports papier parce que les gens se sont dit oui mais si mon disque dur crame j'ai perdu mes données c'était juste une petite anecdote pour dire en fait ça fait quand même longtemps qu'on a une notion d'une vision un peu contre-intuitive de ce que nous promet le numérique et la numérisation et donc je suis sûr qu'il y a tout un tas d'acteurs qui ont produit énormément de rapports et de travaux qui nous permettraient d'avoir une... d'être un peu plus critique et d'anticiper un peu mieux la consommation ça nous permet de basculer doucement mais sûrement vers les usages du numérique donc là je parlais du papier est-ce qu'il vaut mieux avoir du papier avoir de la donnée on y a un peu répondu dans ces histoires de data center de streaming versus je télécharge non mais vaut-il mieux avoir de la donnée sur son ordinateur ou dans le cloud dans le nuage est-ce qu'on a une réponse définitive à ça a priori non ça dépend des usages ça dépend de combien de temps vous gardez les documents parce qu'en fait quand vous imprimez des documents donc ça va être sur des papiers qui vont être stockés dans des boîtes qui vont prendre des mètres carrés qu'il va falloir évidemment un peu chauffer l'hiver peut-être refroidir l'été contrôler l'hygrométrie sinon ça moisit le papier donc il y a ça versus un stockage numérique mais qui par contre va solliciter des bêtes de stockage qui consomment de l'énergie à 24h sur 24 donc le principal paramètre ça va être combien de temps vous gardez les documents et quelle est leur taille peut-être le premier est-ce que j'en ai vraiment besoin c'est ça aussi on débute d'abord par ça finalement à chaque fois finalement pour quel que soit le secteur comme tu le disais tout à l'heure ce qui est important c'est vrai que c'est un vrai sujet ce qu'on peut appeler octet versus atom octet au sens dématérialisation qui est d'ailleurs un terme complètement faux aussi matérialiser autrement et puis d'autre part voilà contre l'atome c'est-à-dire le côté physique le côté concret ça c'est un vrai sujet c'est toujours au cas par cas en effet comme l'a dit Caroline c'est au cas par cas ce qu'on peut voir c'est qu'il y a aussi eu un effet rebond en termes de quantité de données voilà exactement il y a le fait ce qu'on n'a pas évoqué on l'a pas dit mais en fait c'était implicite pour nous c'est fait qu'effectivement les données doublent tous les deux ans donc même si on a fait des super progrès en efficience énergétique là tu l'as dit rapidement mais la quantité de données stockées doublent tous les deux ans ce qui veut dire c'est considérable c'est énorme ce qui veut dire qu'en fait c'est la mauvaise nouvelle du jour c'est à dire enfin entre autres on a peut-être dit d'autres mais autant la bonne nouvelle c'était la meilleure efficience énergétique des data centers notamment etc autant autant les données on est en fait sans arrêt en train de générer des octets on est des générateurs d'octets en permanence d'où la sobriété nécessaire et tout ça pour dire qu'en fait la question de la de l'impression la question papier etc ce qu'il faut quand même retenir aussi ça c'est important c'est de se dire que le papier reste quand même reste quand même si il est correctement enfin si l'impression est correctement faite raisonnable le papier reste une ressource renouvelable on peut planter un arme même si ça met 30 ans d'écart enfin 30 ans pour arriver à maturité grosso modo le numérique lui-même dans tout ce qu'il contient n'est pas renouvelable au sens ce n'est pas une matière durable donc le papier en est un alors après en est une après effectivement ça ne veut pas dire qu'il faut commencer recommencer à imprimer dans tous les sens tout dépendra pour résumer de la carrière ce qu'on peut appeler la carrière du papier c'est à dire heureusement qu'on n'imprime pas tout ce qu'on stocke surtout heureusement qu'on n'imprime pas tout ce qu'on stocke et puis il faut aussi reconnaître qu'une partie de la connaissance est quand même intériorisée dans les individus que nous sommes et que peut-être retravailler aussi sur des approches plus collectives des organisations et de l'intelligence peut nous permettre de nous passer de ces fameux stockages et de sauvegarder de la donnée pour continuer sur les usages du numérique alors on a évoqué sans les évoquer un tout un tas d'acteurs assez important d'ailleurs on va avoir du mal quand même à ne pas citer celui-ci quand on parle de navigation sur internet mais il y a une question qui nous avait été adressée aujourd'hui en tant qu'usager est-ce que je peux me dégoogliser comme on dit donc utiliser un autre moyen une autre solution que Google est-ce que c'est vraiment possible ? alors nous sommes d'accord que nous parlons du moteur de recherche bien connu du moteur de recherche mais pas que finalement puisque Google a développé tout un tas de solutions de travail c'est vrai que c'est très compliqué alors si on regarde sur la petite partie de la lorgnette grosso modo on pourrait effectivement peut-être se passer du moteur de recherche en tant que tel en utilisant d'autres moteurs de recherche mais pas forcément ceux dont on pourrait penser auxquels on pourrait penser c'est-à-dire les moteurs de recherche dits et co-responsables là il faut absolument passer son tour qui respectent la vie privée surtout comment ? ceux qui respectent la vie privée oui ça c'est une autre question il y en a un qu'on peut citer c'est quoi en effet après les autres laisser tomber c'est des fausses bonnes idées on peut développer si vous voulez je ne sais pas comme vous voulez enfin il y en a tout un tas mais c'est de vous faire votre idée aussi peut-être pourquoi pas mais est-ce qu'aujourd'hui moi par exemple dans ma vie professionnelle Google me permet d'avoir un espace collaboratif de travail me permet de croiser ma messagerie me permet de croiser mes préférences de vidéos de recherche est-ce qu'aujourd'hui il y a un acteur comparable à une époque on parlait de Framasoft oui c'est toujours le cas alors c'est vrai que j'allais le citer Framasoft avec toute sa suite est tout à fait intéressant après c'est vrai qu'il n'est pas aussi fluide dans la pratique de tous les jours des fois moi je m'énerve devant mon Framagenda qui ne marche pas devant ceci ou cela mais ceci dit voilà c'est pour élargir un peu la question et la réponse j'ai envie de dire il faut effectivement idéalement on peut se tourner vers le libre pour élargir le sujet vers l'open source donc le libre qui fait qu'on va avoir une pratique qui ne va pas dépendre du fabricant alors on citait la personne parle de dégooglisation etc mais on pourrait aussi parler de démicrosoftisation et tout ce que vous voulez voilà dégaffamatisation enfin bref peu importe on peut aller loin on peut effectivement rejoindre le libre sachant qu'il y a un vrai apprentissage que c'est compliqué finalement malgré ce que disent les libristes c'est compliqué nous on essaie de le faire aussi de notre côté c'est pas simple donc c'est une c'est une alternative mais c'est une vraie expérience utilisateur qui est très spécifique là tu évoques deux choses le logiciel libre et l'open source donc peut-être focalisons-nous sur le logiciel libre c'est à dire que c'est en termes de modèle économique tu l'évoquais quelque part en disant on a des navigateurs qui protègent notre donnée qui vont pas en avoir une utilisation particulière une commercialisation disons-le telle quelle et donc ça veut bien dire qu'on est sur des modèles économiques différents quand on parle du logiciel libre et quand on parle de logiciels propriétaires on va dire puisqu'aujourd'hui Google n'est pas libre mais Google est en open source par exemple donc voilà il faut distinguer les deux choses donc on peut venir utiliser les noyaux de programmation de Google il n'y a pas de problème ils sont même plutôt contents qu'on le fasse puisqu'en fait ils peuvent réutiliser le travail fait par d'autres et le réinjecter dans leur machine mais en termes de modèle économique alors là moi étant un utilisateur de Framasoft je le donne 5 euros par mois à Framasoft parce que le modèle économique n'est pas le même Framasoft ne revend pas ma donnée pour derrière en avoir un modèle économique je pense que ça c'est générique à beaucoup de secteurs d'activité en fait il faut juste arrêter de croire que tout est gratuit c'est un point libre ne peut pas dire gratuit il faut éduquer les scolaires tout à chacun sur le fait qu'on ne peut pas avoir des vidéos gratuites parce qu'effectivement un data center c'est un coût c'est des infrastructures qu'il faut construire des serveurs qui sont très coûteux et tout ça ne peut pas être gratuit donc c'est que derrière il y a un modèle économique qui est basé aussi sur la collecte d'informations et ça il faut le savoir donc c'est au même titre qu'on ne peut pas se dire ah bah la presse c'est gratuit sur internet l'information c'est gratuit parce que effectivement si on veut faire du journalisme un minimum d'investigation il faut des journalistes qui passent du temps qui ont des outils qui partent sur le terrain et ça c'est un coût à quel moment ça peut être gratuit donc soit c'est financé par de la publicité ou autre soit par des cotisations soit par des abonnements c'est un éco-geste c'est de dire moi je vais payer pour de la presse alors n'importe quelle presse mais de dire moi je vais financer le journalisme non non mais ça c'est fondamental et c'est rigoureusement qu'on en a parlé ce qui serait idéal c'est qu'effectivement en termes de modèle économique quand c'est un modèle économique marchand classique voilà de la société qu'on connait bien ce qui serait idéal c'est que ces entreprises là puissent payer les externalités qu'elles devraient les externalités environnementales je parle bien environnementales c'est très important en effet de penser que les choses ne sont pas gratuites moi je me souviens en 2002 j'avais travaillé sur le problème enfin la question du mp3 qui émergeait j'avais écrit un bouquin c'est avec du no là-dessus et les gens découvraient qu'en fait on pouvait avoir de la musique gratuite quoi on existe les droits d'auteur il n'y avait pas de créateur derrière ça tombait du ciel et on pouvait vraiment télécharger de la musique n'importe comment etc et c'était cette facilitation et c'est le fait que le signal était compressé à ce point là qui pouvait qui a vraiment généré maximum d'échanges etc ça on connait la suite mais du coup c'était cette idée que c'est gratuit quoi ça ne coûte pas ni à la personne ni à la planète ni à rien ni à la société ni à la société voilà donc on postpone en mauvais anglais la problématique on la déporte on la déporte alors ça on sait bien faire d'ailleurs on la déporte bien dans la planète mais aussi on la décale dans le temps voilà donc ça c'est un gros souci ce sera un peu le Caroline tu voulais compléter peut-être oui en fait il y a un autre point c'est que le numérique c'est pas uniquement les GAFAM en fait le numérique c'est aussi les collectivités c'est les entreprises c'est les particuliers et qu'il faut arrêter d'avoir uniquement un prisme autour de quelques géants toutes les organisations donc GAFAM on le rappelle Google Amazon Facebook Microsoft mais en fait c'est toutes les entreprises qui sont alors de la TPE au grand compte qui sont en train de vivre leur transition digitale et du coup c'est pas uniquement ces acteurs majeurs qui sont très connus du grand public mais il y a aussi tout ce qui est lié aux collectivités et moi je dirais plutôt là on a une image qui est un peu le verre d'eau est vide enfin moitié vide moi j'ai envie de le voir moitié plein de dire on est sur un secteur qui est en perpétuelle évolution aujourd'hui oui ce secteur commence à avoir une prise de conscience environnementale et c'est très bien rassemblons tous ensemble notre énergie pour justement faire que ce numérique soit durable et de toute façon avançons dans la bonne direction voilà c'est ça et faisons des choix éclairés et par contre beaucoup d'acteurs aussi s'engagent dans ces sujets là qui sont des précurseurs qui essayent d'avoir des infrastructures qui consomment le moins possible qui font des logiciels qui consomment le moins possible qui fabriquent des téléphones qui en faisant tout un audit sur la chaîne de production amont donc finalement en fait il commence à émerger tout un tas d'initiatives qui vont dans le bon sens et c'est aussi ça qu'il faut il faut ne pas oublier quoi alors effectivement c'est bien de temps en temps surtout à l'approche des fêtes de regarder le verre à moitié plein et d'être positif n'empêche que si on parle beaucoup des GAFAM c'est parce qu'il faut aussi être réaliste et savoir qu'ils ont un impact ils arrivent à distordre le modèle à la fois économique industriel et serviciel de l'internet de manière prépondérante et plutôt plutôt à leur avantage mais effectivement il y a tout un tas de pistes qui évoluent peut-être si vous avez connaissance de certains nombres de pistes tu évoquais des collectivités je sais qu'aujourd'hui pour la suivre qu'il y a une initiative de la région Bretagne par exemple autour des données qui se dit moi gros acteur aménageur sur le modèle un peu centralisé aussi en France et qui suis garant de l'intérêt général je vais chercher à concevoir mon propre stockage de données personnelles sur mes concitoyens sur mes usagers sur mes habitants pour le mettre à disposition de services serviciels et économiques à intérêt général est-ce que tu as connaissance aujourd'hui de types de démarches qui commencent à prendre comme ça il y a beaucoup de collectivités qui sont engagées dans ce type de démarches d'open data en fait qui vont ouvrir des données sur le fonctionnement de la ville et pour que justement ça permette à des entreprises des startups d'essayer de développer des outils pour optimiser les usages et améliorer le fonctionnement de la cité Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça d'une intégration qu'on pourrait dire verticale parce que là il s'agit bien de partir de la donnée d'avoir l'infrastructure et de promouvoir aussi des formes de services qui ne sont pas simplement à but commercial ou lucratif mais qui se tournent vers l'intérêt collectif et l'intérêt du territoire et de ses habitants Alors il y a beaucoup d'usages du numérique aussi on peut voir aussi le numérique comme étant un levier pour réduire les impacts environnementaux d'autres secteurs d'activité Alors il faut quand même prendre des pincettes quand on dit ça parce qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de transfert de pollution à ce que l'impact soit réel et bénéfique d'un point de vue environnemental néanmoins on constate qu'en récupérant des informations on peut optimiser les procédés on peut réduire les consommations d'énergie réduire les consommations de ressources réduire les déchets réduire les pertes par contre il faut faire attention au deuxième point qui est l'effet rebond c'est à dire que si on a quelque chose qui est plus optimisé on va peut-être en consommer plus néanmoins il y a toute une partie où le numérique peut être une solution pour réduire les impacts fondamentaux des autres secteurs d'activité donc le numérique peut optimiser peut améliorer les process mais du coup il faut faire attention à ce que vous appelez l'effet rebond qu'on voit d'ailleurs sur l'énergie aussi plus généralement qui est que quand on améliore un process ou on l'optimise du coup on surconsomme derrière en se disant qu'on réduit finalement la consommation de son usage mais on augmente l'usage on s'achemine lentement vers la fin de l'émission mais on avait quand même quelques questions concernant les usages des questions très concrètes qui nous avaient été adressées notamment autour de grands marronniers on va dire du numérique que sont les lettres d'information et les mails la gestion des messages de la messagerie on a une personne qui nous demandait Sam qui nous disait qui passait un temps fou des abonnés de newsletters est-ce que déjà on a le droit de nous abonner sans qu'on l'ait voulu et est-ce qu'il existe une solution aujourd'hui pour se je sais pas automatiquement se désabonner des newsletters est-ce qu'il y a un espace numérique qui nous permet de savoir à quelle newsletter on est abonné et à se désinscrire est-ce que ça existe je laisserai Bella répondre sur les solutions mais sur la problématique de s'abonner aux newsletters en fait c'est un point qui est en train de changer parce que si on prend historiquement je sais pas vous louiez une voiture chez un loueur connu ou vous faites une réservation de vacances ou quoi que ce soit en fait à un moment donné votre adresse mail elle partait dans des bases de données qui partaient j'ai des sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants donc au final qui sont au-delà de l'Europe au final même si vous demandez à ce que votre adresse elle soit retirée c'était impossible et elle avait été revendue plusieurs fois ce point là il a changé avec la réglementation européenne sur la protection des données c'est un règlement le RGPD dont vous avez entendu parler qui vise à protéger les données à caractère personnel et dont l'adresse de messagerie fait partie donc aujourd'hui quand vous mettez votre adresse l'entreprise qui la reçoit en fait elle doit vous informer des types de traitements qui sont faits et dans le cas où vous souhaitez que vos données soient supprimées elles doivent pouvoir l'être donc ça c'est un gros point qui change au niveau européen donc dans tous les états d'Europe ça pique de la même façon néanmoins sur je dirais le avant et toutes les adresses mail qui sont déjà dispatchées partout dans le monde c'est un petit peu plus compliqué après je ne sais pas s'il y a une solution pour se désabonner facilement par blacklisté en tout cas il y a effectivement un vrai progrès grâce à cette RGPD le précochage des cases etc c'est vraiment très très bien parce que du coup on ne peut pas être abonné si on n'a pas souhaité l'être après moi j'ai constaté que le public souvent a oublié qui s'est abonné il y a 10 ans ou il y a 5 ans ou je ne sais pas enfin bon ça ne remonte pas aussi loin mais on oublie et en fait après on se plaint parce que ça revient sur le tapis mais c'est parce qu'on l'a fait on l'a fait alors après on nous a un peu eu au passage mais c'est vrai qu'on l'a fait voilà donc si ce n'est pas délibéré actuellement maintenant c'est plus possible donc ça c'est un super point en termes de solution il y en a une enfin en solution moi j'ai horreur de ce terme là parce que ça voudrait dire que ça règle tout mais en tout cas il y a un outil effectivement mais je ne souhaite pas le citer parce que moi je ne suis pas vraiment pour est-ce que tu pourrais le citer génériquement ? bah oui c'est un petit logiciel qui permet c'est une application ou un logiciel qui permet effectivement d'aller traquer toutes les newsletters de notre boîte mail et ensuite de nous désabonner donc ça a l'air plutôt bien pourquoi je ne suis pas pour ? c'est tout simplement parce que ce logiciel se promeut d'une manière un peu étrange à savoir qu'il dit qu'il va sauver la planète en désabonnant les newsletters donc ça je ne peux pas accepter qu'il y ait de telle façon de promouvoir le sujet c'est inacceptable en fait tout simplement au vu de tout ce qu'on a raconté pendant l'heure qui a passé et peut-être aussi qu'en fait il réfléchit pour nous et ça c'est aussi problématique et puis absolument merci beaucoup parce que ça c'est pour nous c'est très très important on est beaucoup plus intelligent que le smart qu'on nous vend et ça c'est vraiment pour moi un slogan et quelque chose de très important c'est qu'en fait il suffit de s'emparer du sujet enfin il suffit c'est vrai qu'on peut être envahis mais moi par exemple j'en ai très très peu pourquoi ? parce qu'effectivement j'ai une messagerie qui est bien réglée que je connais et on revient sur la notion de connaissance c'est que quand on connait son logiciel que ce soit de messagerie ou autre on connait les réglages on sait comment ça marche donc on ne boit pas le truc tout rond et tout cru on va tout simplement savoir qu'on peut faire des choses alors il y a par exemple des règles qu'on peut mettre en place dans un logiciel de messagerie bien connu mais qui est extrêmement bien fait pour ça notamment et puis dans les webmails classiques que je ne citerai pas non plus on peut tout à fait traquer ce type de problème là et puis une dernière chose on confond très souvent les spams et les newsletters alors je précise que ce n'est pas du tout la même chose et qu'au regard de la CNIL un spam c'est quelque chose qu'on n'a pas souhaité recevoir il y a une définition très précise que je n'ai plus forcément en tête mais en gros c'est ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais souhaité recevoir alors que Newsletters ont s'y abonné au moins une fois dans sa vie voilà donc on aura compris l'adage on ne résout pas des problèmes en utilisant des solutions qui sont elles-mêmes issues des problèmes c'est-à-dire qu'on n'automatise pas merci beaucoup ça me fait énormément plaisir on n'automatise pas la résolution des problèmes grâce à ces mêmes problématiques mais ça nous ramène aussi vers on a fait une petite transition vers les mails finalement la messagerie donc savoir bien paramétrer ses outils ses logiciels et sa messagerie et donc une autre question qui nous est parvenue c'est une période une personne qui nous dit qu'elle n'arrête pas de nettoyer sa boîte mail mais c'est soporifique c'est assommant est-ce qu'il y a des solutions des applications des choses qui peuvent nous aider donc on est un peu sur la même question est-ce que ça existe est-ce que miraculeusement on peut trouver une solution carrément la bonne question l'idée c'est pas de nettoyer sa boîte mail parce qu'on a vu que quand même on en a parlé un petit moment tout à l'heure on a vu que ce qui était fondamental c'était d'allonger la durée de vie de son matériel et pas d'aller nettoyer ses mails et c'est très bien d'avoir un nettoyage quotidien c'est un peu comme la maison c'est-à-dire qu'on va pas laisser complètement crade sa pièce de vie etc. donc on va la maintenir un peu en forme mais on va pas pour autant faire du ménage à fond tout le temps ce qui coûte en plus le plus cher au niveau environnementalement maintenant c'est plus le flux que le stock de données donc ce qu'on va on va dire tout simplement c'est avoir une attitude extrêmement un usage très raisonné de notre boîte mail c'est-à-dire en envoyant le moins possible de mails c'est-à-dire le strict minimum l'essentiel etc. et en plus on sera ravis d'en recevoir de l'autre côté moins parce que sinon on est inondé donc ça c'est un peu la notion de pollution mentale ça c'est assommant pour le coup et puis donc plutôt que de nettoyer sa boîte mail finalement passer un petit moment réserver un petit moment pour finalement définir sa propre politique d'envoi de mail moi je propose vraiment au public de le faire parce que je trouve c'est essentiel et de se dire voilà en fait qu'est-ce que je veux faire je vais peut-être plus je vais peut-être éviter de remercier systématiquement même si c'est très sympathique et c'est bien d'être poli évidemment mais c'est bien de dire voilà moi je vous préviens je ne vous répondrai pas toujours systématiquement sur le truc pas de nouvelles bonnes nouvelles en fait c'était un adage extrêmement intéressant c'est ce qu'on faisait quand on était petit en tout cas moi et finalement on devrait l'utiliser ce truc là pas de nouvelles bonnes nouvelles ça veut dire que tacitement si je ne réponds pas ou si ceci cela bref une définition de notre politique de mail c'est plus raisonnable de passer une heure une heure et demie à réfléchir là dessus plutôt que de nettoyer de manière frénétique ces petites affaires sachant que c'est le cinquantième ou soixantième écogeste donc on l'a compris il y a une histoire d'organisation collective encore une fois il y a quelques années on évoquait l'infobésité donc cette tendance qu'on avait à s'envoyer beaucoup plus d'informations d'avoir des flux beaucoup plus denses alors en fait en termes de de plus-value on va dire organisationnel ça ne se concrétisait pas forcément donc peut-être repenser dans les organisations de travail aussi les temps dédiés à la fois individuellement à ma boîte mail ma lecture des mails mes envois de mail estimer que si c'est vraiment nécessaire ou pas et puis retravailler probablement sur des grosses organisations sur l'organisation du travail il y a probablement des choses qui sont faites dans ce sens là je ne sais pas oui moi je veux juste rebondir sur la partie messagerie en fait on parle beaucoup de envoyer moins de mails faire le nettoyage dans sa messagerie mais en fait si on regarde à l'échelle des entreprises la messagerie c'est tout petit en termes d'impact environnemental par rapport au processus métier par rapport à tout le fonctionnement de l'IT d'une entreprise la messagerie c'est vraiment une petite part du coup effectivement il y a des bonnes pratiques à mettre en place mais encore une fois c'est plus sur les logiciels métiers l'utilisation des infrastructures qu'on aura des leviers et alors du coup comment on les active ces leviers pour travailler sur les outils métiers il faut sensibiliser nos amis directeurs des services d'informatique à intégrer une démarche numérique responsable à consommer moins à optimiser les projets à travailler avec les salariés aussi pour savoir comment ils utilisent eux-mêmes les fonctionnalités à avoir des usages à avoir une politique de gestion des données c'est tout un tas de bonnes pratiques que les entreprises peuvent mettre en place je vous incite à aller sur le site d'Alliance Green IT en fait on a un baromètre qui est édité tous les deux ans sur la mise en place des bonnes pratiques Green IT dans les entreprises et collectivités en France et donc l'adresse mail c'est Alliance Green IT Eval Eval tirez-vous évaluez-vous mais si vous lancez cette recherche sur votre navigateur favori vous trouverez facilement en tapant Alliance IT Alliance Green IT baromètre agite agité et du coup en faisant ce sondage vous allez voir toutes les bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place il y en a beaucoup on ne voit peut-être pas toutes les énumérer ici mais on a tout condensé sur ce baromètre donc allez sur ce site internet et puis regardez qu'est-ce que vous faites déjà qu'est-ce qui n'est pas mis en place qu'est-ce qui est faisable et comment est-ce qu'on peut s'améliorer très bien on est en train d'aller et de s'acheminer vers la conclusion de cette émission avant de nous quitter aujourd'hui j'avais envie de l'une et l'autre de vous poser une dernière question pour terminer cette émission si vous aviez des références à nous conseiller ou des initiatives que vous vouliez faire voilà relever je vous laisse la parole pour nous donner un peu peut-être vos coups de coeur et vos idées alors très bien moi ça serait plutôt un tiersé littéraire enfin trois livres en fait qui sont très inspirants fondamentaux et passionnants à lire et faciles à lire le premier c'est un livre relativement récent qui a deux ou trois mois maximum qui est sorti cet été qui s'appelle La nouvelle religion du numérique le numérique est-il écologique comme sous-titre de Florence Rodin alors j'ai plus en tête l'éditeur mais peu importe en tout cas elle réfléchit elle essaie de lutter et de remettre en cause la pensée magique qui est derrière le numérique comme quoi le numérique est toujours la solution qui marche ou qui marche pas c'est toujours bien et puis elle essaie d'enlever effectivement les fausses bonnes idées puis les trucs qui traînent un peu autour de ses questions et puis elle a vraiment une expertise intéressante et une vraie vraie réflexion très originale le deuxième c'est alors un bouquin qui est plus ancien enfin il a deux trois ans en maxi 2017 je crois c'est L'âge des low-tech de Philippe Biwix qui lui-même est spécialiste de la finitude des métaux et qui moi à titre personnel m'a beaucoup inspiré et a changé mon regard sur la technologie en fait qui m'a vraiment transformée et et voilà donc L'âge des low-tech de Seuil collection anthropocène je crois et puis il est vraiment passionnant et puis donc il était en fait un des premiers à avoir vraiment enfin un des premiers pas de parler à avoir parlé de low-tech mais qui évoque ce qu'on appelle maintenant la sobriété et c'est pas autre chose que voilà et puis troisièmement le troisième livre alors qu'il va falloir attendre un tout petit peu il existe mais il est en réédition c'est la face cachée du numérique de Fabrice Flippot qui est un regard le regard d'un philosophe sociologue qui est intéressant qui est passionnant qui s'appelle donc la face cachée du numérique un peu comme le petit bouclette de l'ADEME mais qui est antérieur à ce bouclette et qui et qui parle d'enjeux environnementaux du numérique mais aussi de jeux d'acteurs sur les différents acteurs du numérique dans le monde etc. et c'est tout à fait passionnant il est en train de le reprendre donc ne lisez pas tout de suite ayez la patience d'attendre mais c'est passionnant et je pense que ce choix est intéressant il faudrait lire les trois en fait pour avoir une vision évidemment qu'il y en a plein d'autres qui sont enfin plein ça fait trois beaux cadeaux pour Noël du coup on a toute l'année pour les lire absolument mais par contre Point de Mire peut vous en indiquer une bonne quinzaine derrière qui sont tout aussi passionnants fondamentaux mais voilà c'était un choix le choix du jour merci qui n'engage que moi Caroline est-ce que tu aurais des lectures ou des initiatives dont tu voudrais parler moi je voudrais plutôt parler de mode de fonctionnement et de mode de pensée et en fait je pense que le numérique est en train d'exploser de se développer c'est un vecteur d'emploi nouveaux modèles économiques croissance et par contre en fait utilisons toute notre énergie notre matière grise toute notre intelligence autour de ce sujet là pour que justement le numérique devienne une solution qui nous permette de réduire les impacts environnementaux d'autres secteurs d'activité pour que le numérique soit sobre pour qu'on puisse avoir à la fois des usages et en même temps un moindre impact environnemental et orientons-nous vers ce type de modèle là en fait si on ne recadrait le tir donc c'est presque un souhait et une bonne résolution pour 2020 que le numérique soit sobre et nous n'y arriverons pas sans vous sans nos usages sans les hommes et les femmes politiques les décisions et puis les entreprises avant de conclure cette émission je souhaitais remercier nos partenaires évidemment l'ADEME qu'on a cité à plusieurs reprises évidemment au cours de cette émission et puis vous rappelez que l'ADEME produit des petites plaquettes des petits livrets comme ça comme les deux que vous avez ici être éco-responsable du bureau et la face cachée du numérique donc le même titre que le bouquin que tu évoquais Béla l'ADEME nous remercions aussi la maison écologique et actue environnement et j'avais sur mon bureau ces petites ces petites fichettes peut-être juste en conclusion tu peux nous dire si on peut le trouver sur votre site par exemple on peut trouver l'information sur le site il y a une petite description et puis voilà c'est en prévision comme je disais tout à l'heure de la prochaine canicule un petit tabernico des éco-gestes informatiques au quotidien qui permettent d'avoir en tête les différents points sur différents axes alors vous avez l'acquisition l'énergie la navigation la fin de vie ça je peux le trouver sur votre site vous pouvez le trouver et nous en demander mais il n'est pas téléchargeable par exemple en termes de fichiers etc d'accord mais en tout cas j'ai l'information que physiquement c'est pour aussi balancer la partie numérique c'est à dire que là vous l'avez vraiment en main c'est pour l'avoir en fait en permanence dans un CDI dans un bureau sur la table dans une maison pour qu'on puisse vraiment chaque fois se dire tiens qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui ah bah ça je le sais pas je le fais pas etc donc si vous voulez voir un peu tous les kits et tous les petits dispositifs comme ça vous pouvez aller sur le site du MIR et vous aurez toutes les informations nécessaires et sur le site de l'Alliance Granity vous avez le livre blanc qu'on a co-écrit avec Béla c'est ça on peut le montrer tout à fait d'ailleurs qui est sur le je m'en rappelle plus du titre exact mais c'est voilà pour un numérique plus responsable et donc c'est des bonnes pratiques à mettre en place au quotidien en tant que grand public voilà c'est moins abouti je pense que les ventailles de Béla mais ça permet d'avoir un premier niveau de sensibilisation avec quelques chiffres clés d'accord et puis la hiérarchie des gestes qui est importante c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui est important après on fait ce qu'on peut et ce qu'on veut et à la fin il y a un petit quiz où vous pouvez vous évaluer pour voir si vous êtes quel type d'acteur êtes-vous les bonnes pratiques que vous avez du numérique donc n'hésitez pas à aller remplir le quiz le quiz évidemment il y a d'autres solutions qui existent comme ça mais en tout cas c'est deux organisations dans lesquelles vous travaillez encore ça me permet de vous remercier d'être venu aujourd'hui et d'être intervenu sur cette émission voilà vous pouvez vous tenir au courant de leurs travaux respectifs sur le site de l'une et de l'autre merci beaucoup d'avoir suivi cette émission on se retrouve en 2020 pour de nouveaux numéros des clés de la rénovation merci beaucoup et à la prochaine merci à toi merci à vous merci à vous merci à vous